Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet vraiment important. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la nature, c'est magnifique, je suis avec les loulous, et on profite. Et voilà, je voulais vous parler un peu de la souffrance, parce que si on parlait de la spiritualité, il faut parler aussi de la souffrance, parce que sinon ce ne serait pas la vie dans sa globalité. On sait tous que la souffrance fait partie de la vie, et si on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de la vie véritablement. Donc, on connaît tous un petit peu l'histoire du dragon qui garde un trésor ou une princesse dans un château, et qu'un preux chevalier arrive pour défaire le dragon. Cette histoire m'a dit qu'on se penche là-dessus. Parce que si l'ésotérisme a appris une chose, c'est que derrière les religions, derrière les légendes locales, les mythologies, il y a un message caché. Et dans ce message, c'est un petit peu des forces, des consciences, des énergies, qui prennent des apparences avec des personnages, mais derrière, en fait, c'est des trucs qu'on peut vivre nous-mêmes dans notre vie, et qui vont nous servir, en fait. Et c'est pour ça qu'elles sont si importantes. Donc, si on se penche bien sur la vie, et qu'est-ce que la vie exactement, parfois on peut être désemparé face à l'ampleur de son côté injuste, de son côté destructeur, et de toute cette souffrance. C'est ce que la loi de l'évolution nous apprend, après tout, c'est que les plus faibles se feront manger, et que si on n'est pas assez fort pour s'adapter à son nouvel environnement, on disparaîtra avec le passé. Bien sûr, c'est un point de vue minimaliste, parce que ça voudrait dire qu'on est simplement notre corps physique, et que lorsque notre corps physique disparaît, on disparaît avec lui. Ce n'est pas mon opinion, et je ferai une vidéo à ce sujet pour préciser un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Mais pour en revenir du coup à la vie, le fait qu'il y ait cette souffrance et ce côté injuste, ça nous fait adopter une attitude des fois où on va chasser le bonheur, et qui dit chasser le bonheur, fuir devant la souffrance du coup. Et c'est dommage, parce que si on y réfléchit, la souffrance, c'est la base même de la vie, de la vie matérielle. Demandez à une femme qui a mis au monde un enfant, si elle trouve cette assertion ridicule. C'est le principe même de la vie. On doit mettre notre main métaphoriquement au-dessus du feu pour savoir à quel point ça brûle. Parce que peu importe les autres qui nous disent « Fais pas ci, fais pas ça, je te conseille pas de faire ça », tant qu'on n'aura pas vécu une situation de souffrance, on ne saura pas exactement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, parce qu'on doit vivre individuellement les choses. Et la souffrance, elle est là pour nous apprendre « Ok, ça, tu dois le faire, ça, tu dois passer par là pour te surpasser, etc. » Donc, en vérité, cette souffrance n'est pas quelque chose de négatif en soi. Bien au contraire. Demandez à un athlète « Comment t'as fait pour en arriver à ton top du top du niveau ? » Ça va forcément passer par la souffrance. Quelqu'un qui veut reprendre la forme physique, qui a quelques kilos en trop à brûler, il va devoir passer par le cassage de ses muscles pour pouvoir les reformer. Et en plus de ça, en plus de ses muscles, il y a ses habitudes, son monde du passé, ses réactions qu'il a par rapport à sa vie de tous les jours. « Je rentre, je me mets devant le canapé, ah bah non, là, je vais devoir aller sur le tapis de course, je vais devoir aller dans la rue, je vais devoir courir. » Donc ça, c'est un truc où on va devoir combattre, il va y avoir de la souffrance. Ça va forcément passer par la souffrance. Et c'est un des messages principaux du film « Fight Club ». Sans la souffrance, sans le sacrifice, on n'aurait rien du tout. Alors bien sûr, on arrive dans ce monde, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas ce qu'on est censé faire, mais on sait une chose, c'est qu'on ne va pas s'en sortir vivant. Donc ça, c'est un de nos fardeaux en tant qu'humains. Et le problème avec ce fardeau, c'est que, en fait, la plupart d'entre nous, on va vivre dans la peur de cette mort, même si c'est inconscient. On va être comme recroquevillé face à la souffrance, face à la mort, face à l'approche de son ombre. Et c'est bien dommage, parce qu'en vérité, la mort et la perspective de la mort, c'est ce qui fait que l'on se surpasse, c'est ce qui fait que l'on va accomplir des choses que l'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est parce qu'on a peur de mourir qu'on va chercher à s'occuper, à construire, à faire des choses extraordinaires. Et en vérité, certaines de nos activités ont une profondeur, un côté vivant, paradoxalement, parce que, justement, on sait qu'on va mourir un jour. Et une vie, on va dire, immortelle, constante et plate, de paix infinie, quelque part, ça ne nous apporterait pas cette excitation, ces hauts et ces bas qui font que, des fois, c'est super excitant et c'est au-delà de nos imaginations. Donc, en vérité, ce n'est pas la mort ou la souffrance le problème, c'est la position de victime dans laquelle on se place face à la mort ou face à la souffrance. Parce que, si on faisait le choix délibéré de dire, ok, j'ai peur, là, je souffre, j'ai extrêmement mal, mais je continue d'avancer. j'ai des rêves, j'ai des buts, et il y a des trucs horribles qui arrivent dans ma vie, mais malgré ça, je vais continuer à avancer. Et si on y réfléchit bien, à cette histoire de dragon et du chevalier, on peut se demander, mais comment un chevalier, avec une petite armure et une petite épée, pourrait un jour arriver à vaincre un dragon ? Mais il n'y a pas de réponse à ça. C'est certainement pas avec notre mental humain limité et conditionné par notre expérience terrestre que l'on arrivera un jour à comprendre la profondeur et la vastitude de notre fierté, de notre courage, de notre pouvoir de nous sacrifier et notre volonté à continuer. Toutes ces qualités de l'âme qui ne peuvent pas être réduites à de simples mots, mais qui sont aussi réelles que le reste et qui s'illuminent, qui se reflètent dans nos actes courageux. Donc la question, c'est comment arrêter d'avoir peur ? Le célèbre psychologue clinicien Carl Jung a répondu à cette question en comparant son travail à de nombreuses études cliniques et ils ont découvert que les personnes traumatisées ou les personnes avec une phobie très grande, la solution, ce n'était pas de faire disparaître la peur, mais de rendre le patient plus courageux. Et il y a une grande différence face à cela parce qu'encore une fois, c'est de sortir de cette position de victime, de se dire « Ok, j'ai peur, je souffre, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie là, mais c'est vraiment horrible, mais je vais continuer. » Ça, c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas une circonstance extérieure, c'est intérieur. C'est un choix d'affronter délibérément et volontairement la souffrance et la mort et de dire « Je vais y arriver quand même. » Alors, bien sûr, c'est une chose de le dire et c'est une autre chose de le vivre, comme toutes les autres choses dans la vie, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas impossible parce que le truc, c'est qu'en fait, la plupart d'entre nous, on ne sait même pas ce que l'on veut exactement. Donc, la première étape, je dirais, ça va être de commencer à prendre une feuille et à donoter sur un bout de papier « Ok, qu'est-ce que je veux là actuellement ? » à quoi j'aspire ? Qu'est-ce que je veux exactement au fond de moi ? Qu'est-ce que je rêve ? Parce que la plupart d'entre nous, on ne prend même pas cette peine, on n'a même pas pris le temps de se poser et de se demander « Mais qu'est-ce que je veux véritablement dans ma vie ? » Et du coup, pour certains d'entre nous, ce sera déjà un pas énorme de faire ça, ce sera super. Donc, une fois qu'on aura tous ces objectifs, tous ces rêves et tous ces buts à atteindre posés sur une feuille, le travail qu'on aura à faire tous les jours, et ça ne va pas être facile, c'est de faire le focus sur ça. Ok, là, demain, même si cette vidéo, ce message, il était super bien, ça m'a donné un élan d'excitation, demain, j'arrive, mes peurs, elles sont encore là, mes souffrances, elles sont encore là, mes questions, elles sont encore là. Ok, c'est pas grave. Comme on a vu avec le psychologue clinicien, le but, ce n'est pas de faire disparaître la peur, les questions ou quoi que ce soit, c'est de continuer à avancer malgré ça. C'est de dire « Ok, je fais le choix délibéré tous les jours d'affronter tous les sentiments négatifs, tout ce que je considère de négatif, toutes les questions qui m'empêchent d'avancer et d'avancer malgré ça. » Parce que quand on y réfléchit bien, ce qui nous empêche vraiment dans la vie d'atteindre nos objectifs, c'est d'arrêter de faire ce petit pas tous les jours. Si tous les jours, on prend le temps de se refocaliser sur ce que l'on veut vraiment, sur nos buts, sur nos désirs et d'avancer dans cette direction, et bien à la fin, on y arrivera. Et il n'y a que comme ça, qu'en adoptant cette position face à la mort, face au dragon, de se dire « Ok, tu ne m'arrêteras pas, je continuerai à avancer, qu'on a une chance de le vaincre. » Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à certaines de vos questions. Je vais voir les deux petits loulous, ils font les fous depuis tout à l'heure, j'essaye de filmer quand même, mais bon, on ne va pas les empêcher de vivre. Oh là là, on arrête ! Enfin bon. Voilà, donc croyez-moi, je n'ai vraiment pas fini de parler de tout ce que je veux parler, il y a tellement de beauté et de merveilles dans ce monde, regardez-moi ça. J'ai encore plein de choses à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, vous envalez le coup et vous êtes plus fort que tout. A la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501